Sous-titrage Société Radio-Canada Bonsoir! 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 Oui, tous les fidèles sont là, je les retrouve. Vraiment, ce soir, je veux commencer à 21,9 minutes en ayant une pensée pour les Ivoiriens qui sont dans la rue depuis hier et qui s'expriment. Oui, mais je veux saluer, malheureusement, il y a des gens qui sont tombés et je veux saluer leur mémoire, je veux saluer les blessés, je veux vraiment apporter toute ma compassion et c'est très difficile d'être loin et de ne pas pouvoir faire grand-chose finalement que de prier. Bonsoir, Aurélie, Dina, Boniaman, bonsoir, bisous. C'est pour ça que c'est très difficile de vivre les choses de loin, de ne pas être là, de ne pas vivre ce que les gens vivent. Et c'est difficile et je souhaite vraiment, et je pense que tous les Ivoiriens souhaitent que nous puissions en sortir parce que grâce à Lucie, merci beaucoup, Amen. Nous puissions en sortir en pensant à notre pays, en pensant à la Côte d'Ivoire, en mettant au centre de tout la Côte d'Ivoire. Et je crois que chaque fille, chaque fils de notre pays aime la nation. Donc nos prières vraiment sont pour la Côte d'Ivoire, pour tous ceux qui tombent, pour tous ceux qui pleurent, pour tous ceux qui gémissent. Nos prières sont avec vous. Ce soir, avant de commencer, vous savez que nous parlons de culture et la culture, elle s'adresse à des hommes, à des femmes. Et Alphonse Coissy, bonsoir. La culture, elle s'adresse à un peuple. Et si ce peuple, là, gémit et qu'il pleut, nous ne pouvons pas faire abstraction de ce qui se passe. Alors, ce soir, moi, au-delà des débats, il y a beaucoup de choses qui se disent. Et j'ai toujours dit que moi, je parle toujours en mon nom. Je ne suis le porte-parole de personne. Je suis une citoyenne. Je suis fille de Côte d'Ivoire. Je suis femme de Côte d'Ivoire. Je suis une artiste. Je suis cinéaste. Et je suis citoyenne. Donc, quand quelque chose touche ma société, je me sens automatiquement touchée. Ce soir, je veux m'adresser à une seule personne, ce soir. Après avoir salué la mémoire des Ivoiriens qui sont tombés. Et après avoir apporté ma compassion à ceux qui sont blessés. Après avoir interpellé les forces de l'ordre et tout ça. Moi, je veux m'adresser à une seule personne ce soir. Et bien, cette seule personne, et j'espère, je ne crois pas qu'elle soit sur mon direct, elle a autre chose à faire. Mais j'espère que quelqu'un va lui transmettre ce que je vais lui dire, mon message. Et bien, c'est le premier ministre, M. Ahmed Bakayoko. Notre nouveau premier ministre. C'est à lui que je veux m'adresser ce soir. M. le premier ministre, moi, vraiment avec tout le respect que je vous dois, je veux m'adresser à vous. C'est peut-être pas le lieu. Mais, Awa de Saint-Dou, bonsoir. Prophète Kuao Yves Adjapon, bonsoir. Amen. Donc, M. le premier ministre, M. Ahmed Bakayoko, moi, je souhaitais vraiment m'adresser à vous. En tant qu'ivoirien d'abord, vous êtes ivoirien. Votre épouse est ivoirienne. Vos enfants sont ivoiriens. Vous êtes un enfant de la Côte d'Ivoire. Donc, c'est, d'abord, je m'adresse à vous en tant qu'ivoirien. Ensuite, je m'adresse à vous en tant que notre premier ministre. C'est-à-dire le chef du gouvernement de Côte d'Ivoire. Le patron, à part le chef de l'État, c'est vous qui êtes le patron de tous les ministres de Côte d'Ivoire. Je voulais m'adresser à vous, M. le premier ministre. Je voulais vous dire qu'il n'y a pas longtemps que vous avez été nommé premier ministre. Je voulais vous dire que vous avez été nommé dans des conditions un peu spéciales puisque le premier ministre Amadou Ghan Koulibaly est décédé brutalement, paix à son âme, et vous avez été nommé. Mais vous savez que, et tout le monde sait, que cette nomination, moi je dis les choses que le monde, donc je vais vous parler. Vous savez que cette nomination, cette nomination, donc, n'était pas du goût de tout le monde. Vous savez les tractations qui se sont passées, vous savez les clans. Et ça, ce sont des choses internes. C'est pour ça que, moi, je ne veux pas rentrer vraiment dedans. Mais, je veux attirer votre attention sur le fait que votre primature, votre jeune primature, il ne faut pas la laisser être entachée par du sang. Il y a des Ivoiriens qui tombent depuis hier. On ne va pas se cacher la vérité. Il y a des gens qui meurent. Il y a les forces de l'ordre qui ont tiré sur des gens, sur un jeune à Benoît, en pleine tête. Il y a les microbes qui agressent les gens. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de violence sur un problème de marche. Vous, vous êtes le nouveau premier ministre de Côte d'Ivoire. Ne laissez pas votre primature être entachée, comme ça, dès le départ. Et puis, on entend certains de vos ministres. Monsieur le premier ministre, vous êtes le chef du gouvernement. On entend le ministre de la Jeunesse, Monsieur Touré Mamadou, qui dit que, en fait, ils donnent un blanc-seing, c'est-à-dire une autorisation aux forces de l'ordre, en leur disant, rien ne va vous arriver si vous commettez des exactions. On ne parle pas comme ça. On ne parle pas comme ça. Et puis, on entend votre ministre de l'Éducation nationale, Madame Kandia Kamara, qui menace l'ex-première dame Simone Bagot de la transférer à la CPI parce qu'elle a des propos haineux. Mais tout le monde a entendu ce que cette femme a dit. Il n'y avait rien de haineux dedans. Ça, c'est votre responsabilité. Mais moi, ce qui est plus révoltant, qui ne révolte pas que moi, mais beaucoup de gens, c'est la posture de votre ministre. Je suis aussi le ministre, M. Adama Bictogo, je ne sais pas le ministre de quoi il est, mais l'arrogance avec laquelle il s'exprime, il parle aux Ivoiriens. M. le Premier ministre, vous êtes Ivoirien. Il parle aux Ivoiriens. Il accuse, il accuse le président Enric Conor Bédier d'être responsable de ce qui s'est passé, de ce qui se passe à Daokro. Or, nous avons une vidéo qui circule où quelqu'un lance carrément un appel, vous-même, vous savez, mais le président Enric Conor Bédier n'est pas député, il n'est pas maire, il n'est pas préfet, il n'est pas commissaire de police, il n'est pas chargé de l'administration, en un mot, de Daokro. Daokro, c'est juste son village. C'est juste son village, il est originaire de là. Donc, M. Adama Bitogo ne peut pas l'accuser comme ça et dire des choses avec telle arrogance. C'est M. Enric Conor Bédier. Il a été président de la République de Côte d'Ivoire. C'est un homme d'un âge certain et d'un certain âge. Nous sommes en Afrique. M. le Premier ministre. Le même Adama Bitogo continue en disant que les choses, les événements de Bournois sont du fait, sont du fait de l'ex-première dame Simone Gbagbo. M. le Premier ministre, vous ne pouvez pas laisser dire ça. Simone Gbagbo, elle est de Mossou. Peut-être qu'il y a un problème de géographie, de connaissance de la géographie, mais elle est de Mossou. C'est vrai, Mossou dépend de Bournois, mais elle, elle est de Mossou. Elle n'est pas de Bournois. Maintenant, même si elle était de Bournois, pareil que le président Henri Conor Bédier, elle n'est pas maire, elle n'est pas députée, elle n'est pas préfet ou sous-préfet, elle n'est pas commissaire, elle n'est pas en charge de l'administration de Bournois. Donc, M. le Premier ministre, je voulais vous interpeller là-dessus, pour dire que ceux qui sont dans la rue, ce sont des Ivoiriens. Vous, vous êtes Ivoirien. Votre femme est Ivoirienne. Vos enfants sont Ivoiriens. Et de quoi il s'agit? On parle de la Côte d'Ivoire. Vous voyez? Il y a un dénominateur commun, c'est la Côte d'Ivoire. Donc, il faut prendre les dispositions. Il faut ramener les gens tranquillement. Vous-même, quand vous deviez être nommé là, M. Adama Butogo a dit publiquement, publiquement, que vous n'aviez, que vous n'étiez pas compétent. Il l'a dit. Donc, ne vous laissez pas, ne laissez pas certains discours irresponsables, je pèse mes mots, des discours irresponsables, venir compliquer votre tâche. Il faut entendre l'arbre. Il faut écouter l'arbre. Il faut écouter les Ivoiriens. Il faut écouter le battement des cœurs des Ivoiriens qui crient, qui vous disent quelque chose. Il faut écouter ça, M. Ahmed Bakayoko, Premier ministre de mon pays. Parce qu'il vaut mieux convaincre que vaincre. Et puis, discuter, ce n'est pas faiblir. Parler avec l'autre, même son pire adversaire, parler avec lui, ce n'est pas faiblir, c'est avancer. Vous avancerez. Donc, rendez votre primature vraiment quelque chose qui va toucher. Vous n'êtes pas le premier ministre d'une partie des Ivoiriens, vous êtes le premier ministre de tous les Ivoiriens. Alors, s'il vous plaît, prenez vos responsabilités. Je sais que si on vous relate mon message, je sais que vous allez écouter. Vous allez écouter. Vous allez écouter. Ce n'est pas moi que vous écoutez, c'est la Côte d'Ivoire que vous allez écouter. C'est la Côte d'Ivoire qu'il faut écouter. Parce que c'est la Côte d'Ivoire qui s'exprime. C'est la Côte d'Ivoire dont le cœur bat. C'est la Côte d'Ivoire qui est en crise. Et votre rôle, votre rôle, votre rôle, votre rôle, c'est de jouer votre rôle de premier ministre de la Côte d'Ivoire et de ne pas laisser des irresponsables, des irresponsables par leur arrogance venir heurter les gens. Le discours de M. Adama Bictogo heurte les Ivoiriens. Il faut qu'il le sache. Mais s'il ne le sait pas, moi je vous le dis. Voilà. C'est vraiment avec tout le respect que je me suis agressée à vous. Je ne voulais pas être désagréable, désobligeante. Non, pas du tout. Je voulais juste m'agresser à vous en tant qu'Ivoirien, en tant que fils de la Côte d'Ivoire qui a un rôle à jouer. Merci beaucoup. Nous allons continuer. Chers group people, Adrien Bétikoukou, bonsoir. Nadia Béan, bonsoir. Daniel Wéleris, Daniel Iris Bidjet, bonsoir. Pablo de Pablo, bonsoir. Et puis nous allons réécouter, M. le Premier ministre, ce chant, ce chant qui s'appelle Alléluia, c'est autour du trône. Soyons autour de la Côte d'Ivoire comme autour de notre trône. Voilà. Il s'agit de notre pays. Il s'agit de la Côte d'Ivoire. C'est le cœur de la Côte d'Ivoire qui bat. Parlez aux forces de l'ordre. Pas question de tirer sur des Ivoiriens parce qu'ils sont Ivoiriens. Videz les rues des microbes, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Merci beaucoup. Moi, je veux pouvoir compter sur vous. La Côte d'Ivoire veut pouvoir compter sur vous. Merci infiniment. Si vous avez ce message. Dieu vous bénisse, M. le Premier ministre. Servez l'éternel avec moi. Venez avec la vie. Nicote Gallo, merci. Olivier Nyaoua, merci. Adjane Béti, coucou. Mami Yabar, c'est lui qui nous a fait évoluer partout. Guy Antonio Assa. Bénédiction Leiri. Bien, devant le coup. Jocine Demiessan. Marius Léon. Le voici dans tes papilles. Nadia Béon. Clémentine Troux. Je viens devant mon père avec tes connaissances. Le voici dans tes papilles. Avec ta caractère. Tu m'as béni. Tu m'as guéri. Tu m'as aimé. Tu m'as sauvé. Dominique Mel. Daniel Lérier-Bidje. Prié pour la Côte d'Ivoire. Igor Fleury-Kofi. Yeah. Joceline Demiessan. Mon père, elle a son de grâce. Tu m'as aimé. Tu m'as lavé. Tu m'as guéri. Bonsoir, Bada. Anseine Sosten. Ani Touboli, Winner. Bonsoir. Merci. Merci. Me roi si Seigneur dans tes papilles. Avec des cris de chou. Je veux vous dire. Alléluia. Marc Bato. Alléluia. Tu m'as aimé. Awa de Sainte-Doumette. Et tu es quoi? Connu de... C'est long le nom. Fouamé Anochi. Pas si cuide. Bonsoir. Ouh. Tu m'as restauré. Jésus. Que Dieu restaure notre pays. Alléluia. Et proclamer. Alléluia. Tu m'as guéri. Jésus. Nina Giaoli, tu danses bien. Flora Julienne, Abio. Yeah. La chanson c'est... Alléluia. L'album c'est Autour du Trône. Et la chante c'est... Marietta Amuzoukasi. Atali Simon Orso. Alain Draman. Et La Payan. Flora Julienne, Abio. Yeah. Wouf. Wouf. Tu m'as lavé. Tu m'as lavé. Tu m'as lavé. Tu m'as lavé. Fatime le diamant. Comment va tu m'as géri? OK. Tu m'as sauvé. Tu m'as sauvé. Que Dieu sauve la Côte d'Ivoire. De la mort. Tu m'as sauvé. C'est vrai. Tu m'as sauvé. Bon, que pour moi, je veux te louer, Seigneur. À scène sur scène, bonsoir. On y va. 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 Voilà. En tout cas, bonsoir. Rebonsoir. Ceux qui arrivent. Ceux qui étaient là. Yanté, Technologie. Yvan, bonsoir. Bénédiction Léhiri, rebonsoir. Alors, moi, ce soir, je voulais saluer aussi des gens. Je voulais vous tous vous saluer parce que nous avons fait trois directs sur l'art culinaire. Et franchement, franchement, vous avez participé. Vous avez été intéressés. Francesca Abieboui, Yavonne, Ayakusin Koukou, bonsoir. Et là, Péla, bonsoir. Donc, c'est un thème qui a eu beaucoup de succès. J'ai eu de bons retours. Et donc, je vais vous dire que Yadi Saï, bonsoir. Nous allons y revenir sur la culture de la cuisine, l'art culinaire. Comme nous, nous reviendrons sur d'autres thèmes. Et puis, je veux saluer Jean-Bahy Nyaoré qui m'a joint et qui m'a proposé Sarah Geladi Bintia, bonsoir. Secrétaire Électa Pé, bonsoir. Demandez... Non, 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 non. C'est le thème. Demandez, excuse-moi, c'est le thème. C'est le thème, c'est... Excuse-moi, excuse-moi. D'accord? Excuse-moi. S'il te plaît, excuse-moi. D'accord? Excuse-moi. Donc, Jean-Bahy Nyaoré m'a joint et il m'a proposé des thèmes. Et je lui ai dit, oui, il peut venir, il peut proposer, il peut... Et vraiment, on va y travailler. Jean-Bahy Nyaoré, je sais que tu es là. Donc, je dis la même chose aussi à vous autres. L'Oré lui dit, bonsoir. Si vous voulez qu'on parle d'un thème, eh bien, vous le développez un peu, vous me joignez Inbox et puis on en parle. Je veux saluer ce soir Jean-François Enchaud. Jean-François Enchaud, je veux te souhaiter bonne guérison. C'est ce fidèle-là qui a été testé positif au coronavirus. Et donc, depuis quelques jours, quelques semaines, il est... D'accord, Jean-Bahy Nyaoré, d'accord. Donc, depuis quelques jours, il est vraiment en quarantaine. Et je prie que Jean-François Enchaud, tu sortes de ce mauvais pas et que ta famille ne soit pas non plus impactée par ça. Et je veux saluer, justement, à propos du coronavirus, Madame Simone Babaud qui a été touchée, qui a été malade, qui a été contaminée, qui a été testée positive et qui est guérie, qui est sortie du coronavirus. Alors, gloire à Dieu, merci. Alex, Isaac, Cégui, Carole Coré, bonsoir et merci. Alors, mon thème de ce soir, eh bien, c'est la culture des vacances. Si vous voyez comme je suis habillée, c'est justement pour ça. J'ai mis mon chapeau, j'ai porté mon petit haut à Dissabéba pour parler des vacances, la culture des vacances. Merci beaucoup, Laurel y dit merci. Les vacances, c'est toute une culture. C'est une culture. Parce que dans le droit du travail, chaque salarié a droit à des congés pour partir en vacances. Les vacances, c'est fait pour se reposer. C'est fait pour recharger ses accus. C'est fait pour se ressourcer, pour voyager, pour découvrir de nouveaux horizons. Et quand on reprend le travail, on est vraiment... Maïmouna Traoré, Kambou Rosalie, bonsoir. Ah, comment vas-tu ma chérie, merci. Et on est vraiment en pleine forme pour repartir pour une nouvelle année. Donc, c'est hyper important. Et pour aborder ce thème, je vais vous proposer une chanson. La chanson s'appelle Travailler, c'est trop dur. C'est une chanson dont l'auteur-compositeur est Zachary Richards. Il est né le 8 septembre 1950 à Scott, en Louisiane, aux Etats-Unis donc. C'est un auteur-compositeur... C'est un auteur-compositeur américain donc. Il est accordéoniste. En tout cas, il est multi-instrumentiste. C'est un poète, un vrai poète américain. Alors, cette chanson, Travailler, c'est trop dur. Il l'a composée. Et puis, elle a été reprise chez nous. Elle a été reprise par plusieurs personnes. Mais chez nous, c'est... Je ne peux pas lire vos messages, hein. Je ne peux pas lire. Chez nous, elle a été reprise par Alpha Blondie. Donc, je vais vous la proposer. Et puis, nous allons continuer. Merci, l'aurélie dit. C'est trop dur. Et voler, c'est pas bon. Mander la charité. C'est quelque chose, je ne peux pas. De quoi je vis ? Le premier chant, là, c'est Marietta Mouzoukasi. L'album s'appelle Autour du Trône. Et la chanson s'appelle Alléluia. Merci, Maïmouna. Yeah ! Et je salue Alpha Blondie. Vous connaissez ce chant ? Cette chanson, cette reprise de Alpha Blondie qui dit que travailler, c'est trop dur. C'est vrai que travailler est dur, mais il faut travailler pour vivre parce que le travail, c'est la dignité. Le travail, c'est la dignité. Mais quand on a travaillé aussi, après, il faut prendre des vacances. On va dans la culture des vacances. On est toujours dans notre thème. On est toujours dans notre thème des ventredis de la culture. Ne vous inquiétez pas. Alors, les congés payés sont un acquis social. C'est pas venu comme ça. Des gens ont lutté. Alors, les congés, c'est la période d'arrêt de travail du salarié, mais durant laquelle l'employeur continue de le payer comme s'il était toujours en poste. Alors, d'où viennent les congés payés ? C'est quoi l'origine des congés payés ? Eh bien, les congés payés sont nés en Allemagne au début du 20e siècle. Ils ont été suivis partout, par la Pologne, la Norvège, le Brésil. Et voilà, tous ces pays-là ont institué les congés payés dans leur pays. En faveur de Dieu, merci, bonsoir. En France, puisque nous, nous sommes liés à la France, en France, c'est en 1921, c'est-à-dire après la première guerre mondiale, la CGT, qui était un syndicat, se divise et tombe sous le contrôle des organisations politiques. Commence alors une période de régression des acquis. La baisse des salaires, les licenciements, le chômage, la classe ouvrière est divisée, elle est affaiblie. Or, c'est elle qui fait le travail. Mais le rapport de force va s'inverser en 1936. Qu'est-ce qui se passe cette année-là ? Cette année-là, nous sommes en pleine crise économique après le krach boursier de 1929. Alors, le taux de chômage dépasse les 12% en France, ce qui est énorme. Des millions de travailleurs sont réduits à se nourrir grâce aux soupes populaires. La soupe populaire, c'est des endroits où, si tu n'as pas d'argent, tu vois, ça existe encore aujourd'hui, hein, et tu vas, on te donne de la nourriture, on te sert de la nourriture. Voilà. Alors, la précarité est énorme. Des dizaines de salariés attendent devant les entreprises qui, elles-mêmes, ferment. Mais déjà, ils veulent juste quelques heures de travail. Le CDI, c'est-à-dire le contrat à durée indéterminée qui existe maintenant, n'existe pas encore. Et donc, on pouvait être viré du jour au lendemain. Du jour au lendemain. Nyangi, frette, bonsoir. Ou frette, je ne sais pas comment ça se prononce. Alors, la classe ouvrière va se mobiliser. Elle va se mobiliser. Le fascisme s'est imposé en Italie, le nazisme en Allemagne et en France. Les ligues d'extrême droite occupent la rue. L'unité devient un mot d'ordre qui galvanise les travailleurs. Et le 1er mai 1936, de nombreux ouvriers font grève, autant pour fêter la victoire du Front populaire, oui, le Front populaire, que pour exprimer leur ras-le-bol de la situation économique. À l'époque, le 1er mai n'était pas encore jour férié, mais c'était un jour de lutte où les ouvriers qui font grève risquaient souvent d'être licenciés. C'est plus tard que le 1er mai est devenu la fête du travail parce qu'elle est inspirée de la lutte ouvrière. Et c'est justement le licenciement d'ouvriers grévistes du 1er mai qui va déclencher spontanément des grèves dans plusieurs entreprises. Des grévistes occupent leurs usines et ces grèves, avec occupation, se répandent comme une traînée de poudre. C'est-à-dire que quand une cause est noble, les gens, ils adhèrent, ils adhèrent, ils adhèrent. Et on n'a même pas besoin de mots d'ordre. Les grévistes, ils ont tout pris. La grève s'étend dans presque tous les secteurs. La métallurgie, la grande distribution, même les vendeurs de journaux, les garçons de café, les ouvriers agricoles. Tout le monde réclame, revendique de meilleurs salaires et de meilleures conditions de travail. Moi, je vous fais ce point, cet historique, pour qu'on sache d'où viennent les congés payés. Parce que ce n'est pas tomber du ciel comme ça. C'est la lutte des gens. C'est la lutte de la gauche, de la classe ouvrière. C'est elle qui a emmené ça. Alors face à toutes ces grèves qui s'étendent, les directions syndicales et politiques sont dépassées. Complètement, totalement dépassées. Et le 8 juin, c'est la débâcle. C'est la débâcle. Le patronat, paniqué, signe les accords de Matignon. Mais la grève et les occupations se poursuivent et s'amplifient encore. Et les gens, ils veulent plus. C'est-à-dire que les ouvriers, les plus pauvres, qui ont tellement souffert, là, ils sentent qu'ils ont quelque chose. Ils tiennent quelque chose. Donc, malgré la signature de quelques accords, eux, ils occupent la rue. Et la peur, elle change de camp. C'est maintenant les patrons, c'est-à-dire les syndicats, les politiques, les chefs des syndicats, c'est eux maintenant qui ont peur. Vous voyez d'où viennent, d'où viennent les congés payés? Ce n'est pas venu comme ça. Ce n'est pas venu comme ça, parce que, par le fait de, voilà, c'est vraiment la sueur des gens. Parce que le travail, c'est la dignité. Les gens, ils n'avaient plus de travail, ils n'avaient plus de, plus rien. Et si tu ne travailles pas, comment tu nourris ta famille? Le travail, c'est la dignité. Personne ne peut vivre de mendicité, vraiment. Et donc, on va poursuivre. Mais avant, je vais vous proposer, une artiste de notre pays, Sidonie La Tigresse, elle chante Jalousie. Ça n'a rien à voir avec le thème, ça a juste à voir avec notre culture. Et j'aimerais qu'on l'écoute. Voilà. D'accord. Merci. Ange Témélé. Merci. Lokatou. Jocelyne Wilma Oslou. Bonsoir. Hé. T'habites apprécieuse. Oui. Merci beaucoup, c'est gentil. Est-ce que vous entendez Sidonie La Tigresse? Elle est dynamique, cette femme. Elle a quelque chose. Flora Ouattara, bonsoir. Anna Maria de Orphan de Ho. Bert Nyangbo. Et on nous a dit, bonsoir. Bonsoir. partagez la vidéo invitez vos amis oui oui c'est la tigre sidonie je suis le wilma oui Gisèle bonsoir oui Olivier, jalousie Je danse un peu Ah la jalousie Ça détruit Fatime le diamant, séche-toi D'accord Flora Ouattara, merci Il faut revisiter la culture Il faut réécouter tous ces artistes You Mayu de Paris Bonsoir Il faut vraiment Écouter Nos chansons, nos artistes Nos films, nos livres Voilà Jonas Klobognon Jonas Klobognon-Nagy J'ai bien prononcé Yeah On va avancer On va donc avancer Vers 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 la suite Et donc nous parlons Du travail Nous parlons Des origines Des congés Des congés payés Nous c'est de ça C'est de ça qu'il s'agit aujourd'hui Le thème c'est La culture des vacances Alors Donc cette lutte là Des travailleurs De la classe ouvrière Elle va payer La lutte sans relâche Paye toujours Une lutte sans relâche Elle paye toujours Et leurs intérêts Leur vie Dépendait De cette lutte là Ils ne mangeaient Ils ne mangeaient pas Il est Vraiment Il ne Vraiment Il ne Ça n'allait pas du tout Comment nourrir les enfants Comment C'est pas possible Comment Donc Cette lutte là A partir de là Des lois Sont votées en urgence Parce que Les patrons Se rendent compte Que les ouvriers Là la classe ouvrière Elle ne lâche pas Et des lois Sont votées en urgence Grâce A la mobilisation Du parti communiste Je vous ai dit Que c'est un combat Qui a été mené Par la gauche Et A la mobilisation Du parti communiste Et à son implantation Dans de nombreuses Entreprises Les acquis sont énormes A la mesure De la frayeur Du gouvernement Et du patronat C'est à dire que Le gouvernement Le patronat Les boss Les patrons Des sociétés Ont tellement eu peur De cette grève Énorme Que vraiment Ils ont cédé Beaucoup de choses Qu'est-ce qu'ils ont cédé Ils ont généralisé Ils ont voté La généralisation Des collections collectives Des conventions collectives Ça c'est vraiment C'est un acquis Ils ont instauré La semaine de 40 heures Alors qu'avant Les gens travaillaient Comme des bêtes Il n'y avait pas d'heure Il y avait vraiment Donc semaine de 40 heures Création Des délégués du personnel Pour la première fois Dans la société Le personnel Pouvait avoir Des représentants Pour pouvoir discuter Avec le patronat De leurs conditions Et puis ils ont instauré Les deux semaines De congés payés Ça vient de là Deux semaines De congés payés Alors qu'avant Ils n'avaient pas De congés payés Et augmentation De salaire Allant de 7 à 15% C'est énorme C'est énorme Alors le caractère Collectif Des droits Des salariés Est désormais Enraciné C'est depuis cette date là Depuis 1936 Et en 1968 Les français Ils obtiennent même Sous la présidence Du président François Mitterrand Je vous ai dit Ça vient toujours de gauche Ils obtiennent Une quatrième Semaine de congés payés Wow Donc dorénavant Ils ont quatre semaines Non pas En 68 C'est pas Mitterrand Ils obtiennent Une quatrième semaine De congés payés Et en 1982 Quand le président François Mitterrand Elle arrive au pouvoir Et bien Les salariés Obtiennent Une cinquième Semaine De congés payés C'est énorme C'est énorme C'est énorme Voilà Alors les congés payés Varient C'est vrai Ils varient D'un pays à l'autre En Grande-Bretagne C'est 28 jours Par an En Pologne C'est 26 jours Au Danemark En France En Suède C'est 25 jours Par an Au Brésil C'est 22 jours En Belgique Et au Japon En Belgique Chez moi Et au Japon C'est 20 jours En Chine C'est 10 jours Ils prennent seulement 10 jours De congés par an Aux Etats-Unis C'est 15 jours Donc En Côte d'Ivoire Je ne sais pas Combien c'est Et s'il s'est vraiment Respecté Mais en tout cas Les congés payés Sont institués Dans le monde entier Depuis 1900 1936 Alors Qui a droit Au congé payé Et bien Tout salarié A droit Chaque année A des congés payés Par son employeur Quel que soit Son contrat de travail Qu'il soit En CDI C'est à dire Un contrat A durée indéterminée Qu'il soit En CDD Un contrat A durée déterminée Qu'il soit En intéril Qu'il soit Fonctionnaire Qu'il soit Dans le privé Quel que soit Son temps de travail Que ce soit A temps plein Ou à temps partiel Et quelle que soit Son ancienneté Il a droit A des congés payés Alors la durée Du congé Et bien Dépend du nombre De jours travaillés Dans l'année C'est à dire Le nombre de jours De travail effectués Par le salarié Détermine La durée De son congé Et les congés Peuvent être Pris de manière Fractionnée C'est à dire Pris en plusieurs fois Ou alors En une seule fois C'est à dire Que si tu as droit Par exemple A un mois de congé Tu peux décider Que tes congés Tu vas les prendre En une fois Une fois dans l'année Tu prends ton mois De vacances De congé Ou alors Tu attends Tu attends Tu peux dire Je vais prendre Pendant les grandes vacances Pour être avec mes enfants Je vais prendre 15 jours Et puis à Noël Je vais prendre 15 jours Par exemple Tu peux fractionner Ou tu peux prendre En une seule fois Voilà Donc on va avancer On va avancer Et moi je vais vous proposer Un artiste Un artiste Qui est important Dans notre Dans notre Dans notre paysage En Côte d'Ivoire Il s'appelle Paul Wasaba Paul Wasaba Il est musicien Il est enseignant Il est musicologue Il est compositeur Il est ivoirien Et son genre C'était Son genre de musique C'est un mélange Entre la funk La soul musique Le folk La word Et la country La chanson Que je vous propose Est sortie En 1979 Et ça s'appelle Ça s'appelle Wodasan Loroba Je crois que c'est un Sinufo Donc on va l'écouter Il va me rappeler Vos musiques Si vous ne connaissez pas Il va falloir les chercher Il faut choucher à connaître Ça y est Gozo Patrice Carmel Bonsoir Nicole Tegallo Comment on va Le sport Pour perdre tes kilos Je vous laisse écouter Marie-Thérèse Gouégrée Eugénique Bayero Bonsoir Marie-Chapelle Ouattara Arsène Sostède Oui Oui Imposée à podium Grâce à Sylvie Allemagne Bonsoir Eugénique Bayero Grâce à Sylvie Allemagne Bien Philippe Coutouan Jean-François Abrema Oui d'accord Donc il y a des gens Qui connaissent Fête Khalil Connay Merci Bonsoir Jean-François Abrema j'en connais ah tiens le semoufo ben il faut apprendre joseph désiré ttd oui podium donc tout le monde se souvient que la chanson a été retenue angeliabou bonsoir serviteur de dieu merci non pas de temps à ta l'issue dans ce qu'est un petit déjeuner dans l'aventure à la fin les vies c'est pas un grand monsieur, un grand musicien, j'y vais taper, bonsoir, amen, non je l'y avoue vous voyez, je vous emmène, je vous emmène dans des voyages artistiques il faut retrouver toutes ces chansons et il faut les avoir, c'est comme les films, il faut les avoir, c'est comme ça, c'est comme ça alors, donc je l'ai dit dès le départ, tout le monde a besoin de vacances, les vacances sont nécessaires pour se reposer, pour recharger ses accus, pour se ressourcer, pour voyager, pour découvrir de nouveaux horizons et en Côte d'Ivoire, chez nous, c'est là où j'arrive, chez nous, à la culture des vacances, beaucoup de gens refusent des congés payés Jade Somme, on dit, tu vas aller en vacances, tu vas prendre tes vacances, tes congés payés il dit non, que lui, c'est vrai, il est en vacances, je suis en vacances, mais je travaille quand même un peu, parce que j'ai gagné un peu d'argent ça va pas, ça va pas, vous voyez les blancs là, on peut les critiquer comme on veut, mais blanc, c'est vacances, ils jouent pas avec ça parce que c'est là où ton corps se repose, ton esprit se repose, c'est-à-dire, tu te ressources, tu as besoin de tout recommencer tu as travaillé pendant 12 mois, et il faut des vacances pour faire une pause, et les vacances te permettent de faire une vraie pause, et de te ressourcer, tu peux voyager, mais quand on parle d'aller en vacances c'est pas qu'il faut aller loin, forcément la Côte d'Ivoire est un pays tellement beau, il y a tellement de sites Kadhi Ouassa, ma chérie, love you too notre Kadhi Ouassa est là, je suis gâtée, ça c'est le top modèle je vous ai déjà parlé de Kadhi Ouassa ici, et je vous en parlerai tout le temps je vous en parlerai tout le temps Kadhi Ouassa là, top modèle, notre pays a connu top modèle, elle elle a défilé pour les plus grands, les Versailles, les Prada et elle défilé avec Mélania Trump, qui était son amie et donc quand Mélania Trump est devenue présidente, écoute elle-même Kadhi Ouassa, elle est devenue conseillère vestimentaire et Kadhi Ouassa, félicitations, j'ai vu que tu es rentré chez Bergdorf dis-moi ça tout à l'heure encore donc, allez on va prendre les vacances, ça ne veut pas dire prendre l'avion ça ne veut pas dire aller dans un autre pays tu peux être en Côte d'Ivoire et puis tu prends des vacances mais dès que tu quittes là où tu vivais habituellement, c'est-à-dire ta maison et que tu pars ailleurs, tu changes de cadre de vie déjà, tu te sens différent, d'accord? mais alors, il y a des sites touristiques en Côte d'Ivoire et les sites les plus visités par les Occidentaux oui, tous les corps de métier doivent tenir compte des congés payés le mieux à ça oui, oui, bien sûr, il faut il faut voir avec le ministère du Travail mais je crois que si, un autre pays est organisé alors, dans tous les guides touristiques quand les gens viennent de l'extérieur et tout ça quand ils vont en Côte d'Ivoire ils disent en numéro 1, la basilique Notre-Dame de la Paix à Yamsoukro cette basilique de la paix est l'une des attractions les plus visitées en Côte d'Ivoire elle est connue mondialement par de nombreux touristes elle est visitée elle ressemble, trait pour trait à la basilique Saint-Pierre de Rome sauf que notre basilique est plus grande elle dépasse la basilique Saint-Pierre de 17 mètres c'est pas petit elle a été construite c'est le président Oufouette qui a eu ce beau projet et puis il a décidé que en Côte d'Ivoire, à Yamsoukro dans sa ville natale il fallait construire donc elle est bâtie sur une surface de 130 hectares c'est grand et elle possède 8200 mètres carrés de vitraux les vitraux là il y en a 8200 mètres carrés dont l'un des vitraux représente le visage de l'ancien président Félix Oufouette-Boigny mais en tout cas c'est un monument c'est quelque chose qui est visité c'est quelque chose qui est mondialement connu c'est la basilique qui est plus grande que la basilique de Saint-Pierre la basilique Saint-Pierre à Rome elle la dépasse de 17 mètres c'est fabuleux vous pouvez visiter la basilique en deux viennent les cascades de Mans les cascades de Mans sont des chutes d'eau dans les montagnes c'est des chutes d'eau de plus de 20 mètres et qui attirent beaucoup de touristes nationaux comme étrangers mais surtout étrangers il faut aller visiter il faut aller visiter les cascades de Mans et c'est sur un site et il y a le pont de Liane qui traverse ces cascades et la légende dit que ce pont de Liane on le confectionne on l'arrange traditionnellement en une seule nuit c'est la nuit qu'on fait ça mais ça prend une nuit merci Nicole Williams bestie depuis San Antonio au Texas merci beaucoup donc la légende dit que c'est en une seule nuit qu'on vient et puis on on tresse donc le pont de Liane il ne se coupe jamais personne ne tombe de là-bas mais on dit que ça se fait en une nuit donc il faut aller visiter les cascades de Mans en trois en trois en trois en trois il faut aller visiter ce qui est le plus visité c'est la cathédrale Saint-Paul qui est au plateau la cathédrale Saint-Paul c'est un lieu à visiter quand on passe à Abidjan qu'on soit chrétien ou pas c'est un site touristique c'est la cathédrale de l'archidiocèse d'Abidjan et c'est l'oeuvre de l'architecte italien Aldo Spirito c'est lui qui a construit ça et les constructions de ce monument imposant ont débuté en 1980 sous, sous ou fouette boigny c'est lui qui a bâti ça aussi la cathédrale là c'est lui et puis en quatre en quatre ce que les gens visitent quand ils viennent en Côte d'Ivoire c'est le musée du costume il est situé à Grand Bassam il a été créé en 1981 le musée du costume à Grand Bassam dans le sud de la Côte d'Ivoire sud d'Abidjan vous connaissez Grand Bassam donc quand je situe sud de la Côte d'Ivoire je parle de ceux qui ne sont pas Ivoiriens s'il vous plait donc j'ai fini avec quoi ? Baï Nyaoré ? quel domaine ? et donc le musée du costume il présente une collection de costumes nationaux traditionnels donc on a parlé des pagnes traditionnelles les pagnes Baoulé de Boumizambo le Bogolan de Waraniré les pagnes dents tous ces pagnes là les pagnes du Zanzan tout ça on retrouve ça au musée du costume voilà les pagnes le tapa qu'on fait chez les Bété en Écosse de bois tout ça on retrouve ça au musée du costume on y affiche aussi des masques en miniature des figurines de bois des statues grandeur, nature de la taille d'un être humain par exemple on les retrouve là-bas et des masques et des maquettes d'habitat traditionnel comment nos maisons là où on vit traditionnellement nos maisons sont traditionnellement construites on trouve des maquettes là-bas donc voilà ça c'est le musée du costume ça c'est en quatre c'est à dire que ceux qui viennent de l'extérieur il y a six sites qui viennent en tête de tous les lieux visités par les touristes c'est ça et maintenant je vais vous proposer un titre moi je suis là pour vous faire pour remonter le temps pour vous faire découvrir des gens des artistes que vous ne connaissez pas ou bien que vous connaissez mais que vous retrouvez le monsieur qu'on va écouter maintenant il s'appelle Eba Aka Jérôme c'est un musicien il est originaire de Maféry dans la région d'Aboisso alors Eba Aka Jérôme c'était l'ancien guitariste et chef d'orchestre de l'orchestre qu'on appelle chef de l'orchestre sans oui-star et il a reconnu son apogée entre 1970 et 1980 on le connait surtout pour son tube trahison avec son célèbre refrain l'argent est fini l'amour est terminé est-ce que quand l'argent est fini l'amour est terminé Eba Aka Jérôme il a chanté donc trahison là voilà et j'aimerais qu'on écoute ça voilà Nikote Galo ta konection à quoi Yako Jadson Jean-François Jean-François il dit je crois que tu vas c'est la chanson Nicole Williams c'est bien Bli Raïssa Guelan bonsoir c'est bien c'est pas bien un long solo de guitare c'est lui qui joue avant de commencer à chanter Oui Jean-Baye Nya O-Ré tout à fait il était il est guitariste dans tout ça c'est lui vers solo de guitare le service pas international je vais avancer un peu voilà c'est l'écho merci merci voilà d'accord les pièces a créé à visiter à ara oui mais c'est bien il faut ça j'attends une vraie car je n'organisez pas tu m'as trompé tu m'as blagé oui jacqueline breca il faut oublier un peu tu m'as désiré dévago victoire on dit ça là si tu es raté de l'orchestre leur conseil aïa c'est que tu avais tout raté tu m'as blagé 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 C'est direct, j'aurai tête à gros. Je suis en direct, là. C'est en direct. C'est pas un ancien direct. David, fais-y nos bons soins. Ah non, c'est un fou, mais qui est trop grave. Oui, hein? Oh non! Oh, c'est gourmet, là. Je ne peux pas souhaiter ça à quelqu'un. Hi, Igor, Fleury, Kofi. Oui. Oui. Beaucoup de gens. Mais la chanson est longue, donc on va arrêter. Parce que, vous savez, avant, là, il jouait, je ne sais pas, mais c'était non-limits, hein? Non-limits. Donc, voilà, les sites touristiques, on va continuer, on était, on a fait le 4 et en 5e position vient le lac aux crocodiles au palais présidentiel de Yamsukro. C'étaient les crocodiles du président Oufouet. En fait, il y a 3 lacs artificiels qui entourent le palais présidentiel. Et les caïmans qui évoluent peuvent peser jusqu'à une tonne et mesurer près de 6 mètres de long. Ce qui ne les empêche pas d'effectuer des bons impressionnants pour saisir leur nourriture, hein? qu'on leur lance comme ça, de poulet, des choses comme ça. Et, malheureusement, il n'y a pas longtemps, je crois qu'il y a un des un des caïmans qui a dévoré son, le monsieur qui s'occupait de, perd son âme, quoi. Et en 6e position, nous avons, le parc national de la Maraoui. Il est, il a été créé en 1968. Il est situé à 350 kilomètres d'Abidjan sur l'axe Bois-Flet d'Aloa. Il est bordé par le fleuve Maraoui, d'où le nom. Et puis, ce qu'il faut savoir, c'est que le parc national de la Maraoui est classé au patrimoine mondial de l'UNESCO. C'est une fierté nationale et mondiale. Le parc s'étend sur 101 000 hectares. C'est énorme. Et il renferme de nombreuses espèces d'animals, dont l'emblème national, l'éléphant. Il présente des paysages de savane et de forêt vierge. Et il y a, à l'intention des touristes, un village de vacances et des aires de pique-nique. Et ça, c'est très bien. Ça, c'est très bien. Ça, c'est très bien. Parce que c'est ça le problème. Ça dit qu'on a plusieurs coins qu'on peut visiter. Plusieurs sites qu'on peut visiter. Et là, vraiment, il faut en appeler au ministère du Tourisme, de la Culture. Il y a plein de sites comme ça qu'on peut visiter. Ça, c'est six sites. Ce sont six sites que les Occidentaux, ceux qui viennent de l'extérieur, ils visitent. Mais il y a plein d'autres sites. Je vais dire qu'il y a d'autres activités. Vous pouvez aller, pour vos vacances, visiter Ouagniere. Ouagniere, là, au nord, à côté de Kourougo, où on fabrique les pagnes bogolans. Les tisserands du pagne bogolans sont là. C'est très spectable. Vous pouvez aller visiter le village de Bomi Zembo, où les tisserands fabriquent, ils tissent le pagne baoulé. Vous pouvez aller à Grand-Bérébi, vers San Pedro, où la mer est calme comme ça. Elle n'est pas agitée, à la différence de la mer à Grand-Bassam. Et Grand-Bérébi et San Pedro, tous ces endroits-là, tous ces coins-là, il y a des criques, il y a des grottes. C'est tellement beau. Je salue Jannick Beugré, et je salue Chantal Taïba, ma habille, elles sont de là-bas. Et ces sites-là, vous savez, nous, on les négligent, mais il y a des gens qui viennent de l'extérieur. On sait que, par exemple, son âme, Lady Diana, elle venait là, mais vraiment incognito, discrètement pour se reposer. On peut aller à Abidjan, par exemple, à Blokos ou à Dabou, pour visiter les lieux où les femmes fabriquent. Elle prépare la tchèque. C'est un spectacle. Je veux dire que, quand on est en vacances, on doit, les vacances doivent nous aider à connaître nos cultures. Les vacances, ce n'est pas toujours quand tu vas loin. Non, 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 ce n'est pas toujours quand tu vas loin. Par exemple, on peut aussi s'inspirer d'autres choses qui se font. Vous savez, quand tu, en Europe, par exemple, je sais qu'en Bretagne, en France, il y a un festival, il y a un festival de la musique traditionnelle celtique. Parce que la Bretagne, l'Écosse, le pays de Galles, la Galice, le Canada, les États-Unis, l'Australie, ils ont en commun, ils ont en commun une musique qui s'appelle la musique celtique. La musique traditionnelle celtique qui est jouée avec des instruments tels que la flûte, la harpe, mais surtout la cornemuse avec ça qu'on joue. Et les hommes, c'est là où ils portent les kiltes, les gens de jupe. Tout ça, c'est pour faire. Et il y a un festival comme ça et les gens viennent de partout. Écoutez, attendez, je vais vous mettre un peu de musique celtique, juste un bout parce que je n'ai pas les droits. Je n'en ai pas les droits. Donc, je vais mettre juste un petit bout pour que vous sachiez ce que c'est, pour que vous compreniez de quoi on parle quand on parle de musique celtique. Je vais vous mettre un tout petit bout. Voilà. Un tout petit, petit, petit bout. Petit bout. Voilà, comme ça. Donc, ils viennent de partout. Écoutez cette musique. C'est cet instrument. C'est cet instrument qui fait la musique celtique. C'est leur musique traditionnelle. Et les gens viennent de partout pour ça. Ils viennent en Bretagne, en France pour ça. Parce que la Bretagne a cette musique. Le Pays de Galles a cette musique. L'Ecosse a cette musique. La Galice a cette musique. Le Canada, le Québec a cette musique. Une partie des États-Unis a cette musique. L'Irlande a cette musique. Et je veux saluer notre sœur Léonion qui est là-bas, à cette musique. Vraiment, et ils mettent en valeur. Ils la mettent en valeur. Complètement et totalement. Ils la mettent en valeur. Et donc, voilà ce que les gens font avec leur culture. Voilà ce que les gens font avec leur culture. Donc, en Bretagne, chaque année, il y a ce festival-là. Alors, le problème qui se pose avec les vacances chez nous, c'est que chez les Blancs, quand on dit qu'il y a vacances, le lieu que tu vas visiter là, tu vas dormir. Il y a des structures d'accueil pour dormir. Des hôtels ou des camps de vacances ou des mobilhomes ou des campings. Les gens peuvent dormir. OK? Bon. Tu peux manger. Il y a des restaurants où les gens peuvent habiter, ils peuvent loger chez l'habitant. C'est-à-dire, il y a des gens qui mettent à disposition une chambre dans leur maison. On peut louer pour habiter. Et puis, il y a des endroits pour manger. Et puis, il y a des espaces des aires de jeu pour les enfants. C'est aménagé. Il y a les balançoires, il y a les bacs à sable pour les plus petits. Il y a les piscines. Et puis, ceux qui aiment marcher, qui aiment faire des randonnées en montagne, eh bien, ils font, on aménage des pistes pour qu'ils puissent aller marcher. Donc, tout est mis en... et tout ça, ça rapporte de l'argent. Le problème, ce n'est pas d'avoir des lieux à visiter. Ce n'est pas des lieux à visiter qui nous manquent. Oui, Olivier Niawa, ce n'est pas des lieux à visiter qui nous manquent. C'est de les organiser. De les organiser de telle sorte que vraiment, quand le touriste, il vient, mais que ça ne coûte pas cher. Parce que les lieux pour visiter en Europe ou aux Etats, ce n'est pas cher. Tu as vraiment pour peu d'argent, tu peux visiter, tu peux passer de bonnes vacances. Et vous voyez, les... avec une musique comme ça, ils font un festival. Et chaque année, tous les gens qui sont de ce pays-là, de ces différents pays, ils se retrouvent en Bretagne. Et ce n'est pas un festival qui a lieu dans une salle, c'est dans les rues. Mais il faut voir comme c'est majestueux. Les gens marchent, ils jouent leur musique, ils ont porté les kits, ils dansent, ils défilent vraiment majestueusement. Et les gens sont massés au bord des routes, des voies, et viennent pour assister ils font des photos, ils filment et tout ça. Donc ils ne payent pas. C'est gratuit. C'est gratuit. OK? Mais, à côté de ça, ils vont dormir, ils vont loger dans les hôtels, ils vont manger dans les restaurants, ils vont acheter des souvenirs, ils vont... Voilà! Donc tout ça, ça rapporte. Donc les différents offices de tourisme, ils mettent ça en valeur. Ils mettent ça dans leur guide touristique qu'on propose aux gens. OK? Donc, les gens, et je veux saluer ici ces idadiers. Ces idadiers, si tu m'entends, si tu me vois, je te salue. Olivier Niawa, oui, bonsoir. Ces idadiers, parce que lui, il a vécu en Irlande et sa femme est irandaise et maintenant, ils sont en Afrique. Je vous salue. Donc voilà, il faut que les gens... Nous, on peut faire ça. On a les sites, on a tout ça, on a tout. On a vraiment de beaux sites qu'on peut visiter. Tu vas à Sini, tu regardes, tu vas à Bassam, tu vas... Même la forêt du Banco, là. C'est un lieu touristique qu'on peut visiter. Qu'on peut visiter. On veut... On... Tu vas, il faut qu'il y ait un guide qui explique aux touristes les différentes essences des arbres. Tel arbre, voilà ce qu'il est. Tel arbre, voilà ce qu'il est. C'est ça. C'est ça. C'est ça qui fait que... On a... On a... C'est ça la culture. La culture des vacances, c'est de se reposer, mais c'est aussi d'aller apprendre d'où on vient, qui on est. Il faut aller apprendre ça. On demande à un Ivoirien, il voit le Bogola, il ne sait même pas où le Bogola là, il est fait. Mais il faut aller à Kourougo. Le village s'appelle Waraimire. Tu t'en vas simplement. Mais à côté de ça, il faut qu'on aménage. Comment toi, tu as quitté, par exemple, à Gagnoua, pour aller à Kourougo, mais après, il faut dormir. Donc, il faut des... Il ne faut pas aller dormir dans les hôtels qui vont te coûter un bras. Non, il faut aménager. Il y a des... Il y a des campings, il y a des mobiles hommes, il y a... Tu peux loger chez l'habitant, chez les gens. Et puis, c'est pas des hôtels luxueux. Tu es en vacances. C'est pas... Tu cherches pas des 4 étoiles. Tu cherches un endroit propre pour dormir. Et comme ça, le matin, tu te lèves, tu peux manger. On te sert un petit déjeuner. Tu manges et puis, tu t'en vas. Mais le petit déjeuner, c'est pas obligé que ce soit du pain, du beurre et... Et... Comment on appelle ça? Des croissants et tout. Non, on a parlé de la nourriture ici. Le matin, on peut te servir du mbo. Voilà. Ce qu'on appelle après si d'igname, par exemple, on peut te servir ça. C'est comme c'est à Waraneré. C'est au nord. Mais on peut te servir de la bouillie de mille et puis tu prends ça. Tu prends ça. On peut te servir de la bouillie de mille avec des galettes de mille du momi, par exemple. Et tu manges ça et tu es bien. Ceux qui aiment le riz couché, comme Olivier Nyaoua, qui mangent du riz couché tous les jours, eh bien, ça perd un menu. On peut dire, aujourd'hui, nous servons notre riz couché. Mais c'est bien fait. Ça veut dire, on le présente bien. C'est ça. Donc, il faut que nous-mêmes nous mettions en valeur nos sites. Quand on parle de vacances, c'est pas qu'il faut avoir des millions pour aller en Europe. Les gens courent en Europe, mais c'est pas des vacances. Parce que quand ils viennent en Europe, tout ce qui les intéresse, c'est aller faire les soldes. Aller faire les soldes. Aller acheter. Ils achètent. Ils achètent. Ils achètent. Tu fais les soldes. Moi-même, je les fais. Quand tu viens d'Afrique, tu as l'impression que les soldes, là, on a fait ça pour toi. Donc, tu vas acheter. Acheter. Donc, les gens, ils partaient avec des valides. tu as passé des vacances sans t'être reposé. Tu ne t'es pas reposé. Tu ne t'es pas reposé. Oui, je parle du manque d'infrastructures. Guy, liberté, personne, c'est de ça que je parle. Tu ne t'es pas reposé. Tu as passé tout ton temps à marcher, à aller dans la chaleur pour faire les soldes. Mais il faut laisser les soldes. Il faut aller découvrir dans ton pays même les lieux touristiques. Il faut que le ministère du tourisme, il faut qu'il organise ça et que ce ne soit pas cher. Une famille qui s'en va. Par exemple, en Europe, vous pouvez être une famille, papa, maman, deux enfants et puis vous avez un peu d'argent. Vous allez en vacances. Tranquillement. Vous allez en vacances dans un lieu qui n'est pas cher et puis il y a des aides aussi. Il faut que l'État aussi aide les familles qui n'ont pas trop d'argent. Il faut les aider parce que les vacances là c'est important. Il faut que les enfants prennent des vacances. Il faut que les parents prennent des vacances. Quand vous vous êtes bien reposé, un employé qui s'est bien reposé, quand il revient de vacances, mais disons, il travaille. Mais quand il ne se repose pas, qu'il n'a pas de vacances, d'abord il arrive tard au travail le matin. Au lieu de commencer à 8h, il va être là 9h, 9h30, même 10h parfois. Et puis, le soir, il est pressé de partir. Non, ça ne va pas. Et donc, ça agit sur le travail. Ça agit sur la qualité de son travail. Et donc, ça agit sur la qualité du travail global. Et donc, ça agit forcément sur la qualité de l'économie et du développement du pays. Tout est lié. Tout est lié. Et puis, si vous ne vous reposez pas, vous allez développer des maladies dont vous n'avez pas besoin. Vous allez développer des maladies. Vous allez avoir des crampes, mal au dos, des choses comme ça. Il faut des structures d'accueil. Il faut organiser les sites touristiques pour que les Ivoiriens, ils aillent en vacances dans leur pays sans se ruiner parce que tout le monde n'a pas les moyens mais même, ce n'est pas la peine de se ruiner pour aller en vacances. Voilà. Et, il faut organiser ça. Vraiment, moi, c'est ça que je voulais vous dire. Il faut organiser ça. ministère du tourisme, ministère de la culture. Il faut que vous vous mettiez ensemble pour que les Ivoiriens aillent à la découverte de leur pays, à la découverte de leur culture et que tout le monde y gagne. Franchement, tout le monde y gagne. Tout le monde y gagne. Par exemple, en s'inspirant, par exemple, du festival de musique traditionnelle celtique dont je vous ai parlé et qui se tient, mais moi, j'ai été bluffée. J'ai été vraiment... j'ai été éblouie. Mais en s'inspirant de ça, pourquoi on ne fait pas, par exemple, dans la région de Gagnoua, un festival de musique et danse traditionnelle qui mélange aloukou et zouglou et la cueillette du riz ? Parce que c'est à cette période-là qu'on récolte, on fait la récolte du nouveau riz. Donc, on peut mélanger tout ça. On récolte le riz, donc la fête du nouveau riz et on y ajoute la fête de l'aloukou et du zouglou puisque le zouglou a une base aloukoutique. Le zouglou, il est inspiré de la musique aloukou, de Gagnoua. Donc, pourquoi ne pas mélanger tout ça et on voit les instruments et on voit les pas de danse, comment les gens dansent l'aloukou et comment, quand ils arrivent dans le zouglou, comment ils dansent et comment on mêle le nouveau riz et comment on mange le nouveau riz et comment même on va récolter le nouveau riz. Tout ça, ça fait des sites, ça fait un circuit touristique. Donc, vous recevez des touristes, ils ont des coins pour dormir, pour manger, mais vous-même là, vous faites le circuit. On dit, le premier jour, on va aller dans un champ de riz, on va récolter le nouveau riz. Eux-mêmes, ils participent. Quand ils ont récolté le riz, quand vous rentrez, le riz qu'ils ont récolté, le soir, ils sont en train de manger le nouveau riz, qui est cuit dans des feuilles d'artiquet ou de banalier. Tu vois? Qui a un parfum. Et puis, on dit le lendemain, deuxième jour, on va aller à une célébration de musique traditionnelle à l'oukou et de zouglou. Et puis, vous allez. Et on fait le lien. Il faut des guides pour expliquer tout ça chaque fois. Oui, voilà comment. Voilà la base c'est à l'oukou. Voilà comment le zouglou s'en inspire et en quoi il s'en inspire. Voilà les instruments qui permettent ça. Voilà. You, 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 you. De quoi il s'agit? Donc, moi, je n'ai qu'à faire quoi? On a fini de parler de ça. Il ne faut pas venir sur les directs de gens pour faire des histoires. S'il vous plaît. Donc, voilà. Vraiment, il faut que les gens ils organisent ça. Et pour vous dire que vraiment le zouglou a une base alokoutique, je vais vous présenter un dernier, un dernier, un dernier chant avant qu'on ne se quitte. Et c'est le groupe El Commandanté. On va écouter ça et vous allez voir comment véritablement le zouglou est inspiré et sort de la loupoutique. Voilà. Non, 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 c'est pas ça. C'est ça que je veux ici. Voilà. Voilà. Donc, c'est à nous d'organiser ça et on peut l'organiser. On n'a pas besoin d'aller loin pour des vacances. Mais on a besoin de vacances. On a besoin de vacances. Et donc ça, c'est le groupe El Commandanté. Quatre fois quatre. Qui font un hommage au zouglou. Et donc, c'est un hommage sur le feu, c'est un hommage sur une épique. S'il 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 afeur. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501